Section 1, c'est les lois des exposants. On va faire un rappel au complet de c'est quoi les lois des exposants. Et je pars de très loin, je vais faire de l'origine des mathématiques à l'exponentiation. Vous allez voir, je pars de loin parce que je veux que vous compreniez les lois, je ne veux pas juste vous les donner de même et dire « travaillez avec », je veux vous montrer d'où ça vient. Alors, je pars de très loin, je pars de l'invention des nombres, puis je me range jusqu'à l'exponentiation. Alors, je sais que le début, vous connaissez ça, mais quand même, je veux que vous montrez que ça fait un tout uni, que ce n'est pas n'importe quoi les mathématiques. Donc, à la base, les hommes ont inventé les nombres en comptant. Ils étaient capables de compter 1, 2, 3. C'est biologiquement, les êtres humains, puis les singes aussi, puis d'autres animaux, sont capables de compter en général jusqu'à 3 naturellement. Tu vois, des objets, tu es capable de différencier que 2, c'est plus que 1, ou 3, c'est plus que 2, juste en les regardant. Donc, les hommes ont inventé, c'est le fruit de leur imagination, les mathématiques, c'est vraiment créé par l'homme. Donc, ils ont inventé les nombres 1, 2, 3 en comptant, par exemple, des b, 1, b, 2, b, 3, b, 4, b, et ils ont inventé des symboles pour les représenter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, ça, c'est compté. Pardon? Ah, ils ont inventé ça. Je ne sais pas comment ils ont inventé le nom chien. Je ne sais pas. Ils ont brassé des lettres, puis ils ont dit « ok, chien ». Oui, 0 a été inventé après, mais on va dire qu'il a été inventé en même temps. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à partir simplement de l'idée de compter, puis des nombres, on peut déduire pas mal toutes les mathématiques qui existent jusqu'à maintenant. OK, puis ça ne sort pas de nulle part, je vous montre, donc je vais commencer par l'addition. Si on est capable de compter, nécessairement, on va être capable d'additionner. Parce que si on est capable de compter qu'il y a deux b ici, puis que j'en ai quatre à côté, je suis capable de compter le tout, qui est 6. OK, l'addition, c'est juste ça, c'est compter combien on en a en tout, donc 2 plus 4, ça fait 6. Et on a inventé une notation, des symboles pour représenter ça. Donc, le symbole de l'addition, a plus b, c'est la somme, c'est le tout. Donc, la quantité a plus la quantité b, dans la quantité totale, c'est l'addition. La subtraction, la subtraction a été inventée à l'aide de l'opération inverse. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que je dois ajouter à a pour obtenir b? Par exemple, si j'ai deux b, combien il m'en manque pour arriver à 6? Donc, c'est juste ça l'opération de la subtraction. Ils ont trouvé une notation pour la représenter, c'est le petit symbole moins ici. Donc, b moins a, ça veut dire, quel nombre est-ce que je dois ajouter à a pour obtenir b? OK, c'est vraiment ça, ça répond à cette question-là, quel nombre je dois ajouter à a pour obtenir b? Et comme ici, si j'ai 6 b, j'enlève 2, bien il en reste 4. OK, subtraction, ça répond à la question 2 plus quoi donne 6, bien c'est 2 plus 4 qui donne 6. Et à partir de cette définition-là, eh bien, ils ont inventé les entiers relatifs. Parce que là, oui, on était capable de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Mais là, ils se sont dit, OK, si j'ai 2 b, puis j'en enlève 5, combien il en reste? On va inventer les normes négatifs, il va en rester moins 3. Donc, de cette façon-là, ils ont inventé les normes négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins l'infini. Alors, addition, subtraction, ça part juste du fait qu'on est capable de compter des b. Si j'enchaîne avec la multiplication, la multiplication, c'est encore simplement une addition. Ils se sont dit, bien imagine, j'ai 2 b, 2 b, 2 b, 2 b, 7 fois. Je pourrais regrouper ça en paquets. Je pourrais dire, j'ai 7 paquets de 2. Pour que ça soit moins long à écrire que 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on pourrait écrire 7 fois 2. 7 fois 2, c'est juste une façon plus compacte qu'on a inventée pour représenter une addition répétée. Ça veut dire, 7 additionne 7 fois le chiffre 2 ou additionne 2 fois le nombre 7. Donc, 7 paquets de 2 ou 2 paquets de 7. Et la multiplication, on a inventé un symbole, la petite croix ici, qui représente la multiplication. Mais comprenez que depuis le début, c'est juste des additions qu'on fait. Il n'y a rien d'autre. Même la soustraction, c'est une réponse à une addition. J'y allais avec la division. C'est la dernière que je fais. La division, c'est une réponse à une question qui a rapport à la multiplication. Parce que des fois, on se disait, combien de fois est-ce que je dois additionner A pour obtenir B? Comme par exemple, si j'ai des paquets de 2, combien de paquets de 2 il me faut pour obtenir 6? Donc, en se posant cette question-là, ils ont inventé la division. Et ils l'ont représenté avec le symbole, bon, soit le symbole de fraction comme ça, ou le symbole de division, l'obélus, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ça. Ils ont inventé la division comme ça. Et en inventant la division, ils ont en même temps inventé les nombres rationnels. Par exemple, parce que là, ils se sont dit, ah oui, c'est beau faire 4 divisé par 2, c'est correct. Mais à quelque part, je pourrais aussi faire 2 divisé par 4. Là, ils ont inventé les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions, les nombres à développement périodique, ou à développement décimal. Donc, c'est ça. Comprenez que tout ça, c'est encore juste des additions. On travaille avec des additions, c'est juste la notation qui a changé. Ça reste juste compter des billes, encore une fois. Alors, en résumé, on est parti de l'invention des nombres. On a déjà compté des choses. Puis, on a inventé les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres rationnels, puis la géométrie qui en découle. Avec ça, ils ont inventé les chiffres, l'algèbre, l'addition, la subtraction, la multiplication, la division et leurs propriétés. C'est juste parti du fait qu'on compte des billes. C'est juste l'art de compter. Si on continue à pousser ça, on pourrait se dire, de la même façon, une multiplication répétée, on pourrait simplifier l'écriture. De la même façon qu'on l'avait faite avec la multiplication. La multiplication, c'était simplifier une addition répétée. L'exponentiation, c'est simplifier une multiplication répétée. Donc, au lieu d'écrire 2 x 2 x 2 x 2 x 2 7 fois, je pourrais écrire 2 à la 7, qui veut juste dire, multiplie par lui-même 7 fois le nombre 2. Et c'est tout. La notation, c'est A à la B. A à la quelque chose, c'est le nombre de fois qu'on doit répéter, qu'on doit multiplier le nombre A par lui-même. Tu sais, à la limite, on pourrait inventer un autre niveau au-dessus, qu'on pourrait inventer un autre symbole. Si j'ai 2 à la 7, je vais juste faire un exemple. Il aurait pu aller plus loin. Je pourrais dire, si j'ai 2 à la 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 2, comme ça. On pourrait simplifier l'écriture, puis dire, par exemple, ça, c'est 2 signes de piastres 7. Ça veut dire 2 exposant lui-même 7 fois. Ça serait un autre niveau au-dessus de l'exponentiation. On ne s'en est pas jusque-là. C'est juste pour vous montrer qu'on peut inventer n'importe quoi, parce qu'on a toujours les mêmes bases qui sont comptées. Alors, à partir de cette définition-là de l'exponentiation, en découlent 9 propriétés. Les 9 qui sont là. Et c'est là-dessus, surtout, qu'on va se concentrer. Le quiz, ça va être là-dessus. Utiliser les lois des exposants pour resimplifier les expressions algébriques et résoudre des équations. Ce que je vais vous montrer dans ce qui suit, c'est que ces équations, ces formules-là, ils ne viennent pas de nulle part. Ça leur a beaucoup de 9, mais si vous comprenez d'où ils viennent, vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, c'est ça que je vous explique. Je vais commencer avec les définitions. Donc, la définition ici de l'exponentiation, c'est ce que je viens de dire. A à la n, ça veut dire A multiplié par lui-même n fois. Par exemple, si j'ai 3 à la 5, ça veut dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 3 fois lui-même, 5 fois. Si j'ai x plus 2 à la 3, ça veut juste dire x plus 2 fois lui-même, 3 fois. OK, il n'y a rien de sorti là-dedans, c'est juste une définition pour simplifier l'écriture. J'aimerais ça, s'il vous plaît, ne plus jamais voir cette erreur-là. x plus 2 à la 2, ce n'est pas égal à x à la 2 plus 4. Ça, ça veut dire x plus 2 fois lui-même. Ça ne veut pas dire ça. Je le vois à chaque examen, chaque quiz, où il y a des parenthèses à la 2 comme ça. S'il vous plaît, faites attention à ça. Alors, c'est la définition de l'exponentiation. Il y a une autre définition ici qui ont inventé pour, encore une fois, simplifier l'écriture. C'est les exposants négatifs. En fait, ça provient du fait que, dans les rapports de laboratoire, des fois, mettons, on voulait écrire 30 mètres par seconde carré. Quand tu tapes du texte sur une ligne, 30 mètres par seconde carré, ça s'écrit mal, le par seconde carré, parce que c'est plus haut, si vous voulez, sur une ligne. Donc, ils se sont dit que ce serait pratique si on pouvait écrire ça en une seule ligne. Et ils ont inventé les exposants négatifs pour qu'on puisse écrire 30 mètres par seconde moins 2. L'exposant négatif, ça veut simplement dire, ce que tu vois là, il est supposé être au dénominateur. Il est supposé changer de bord. Donc, 30 mètres par seconde carré, c'est juste une question de notation. Pardon? Bien, c'est que ça rentre sur une ligne. C'est juste ça. C'est honnêtement juste ça. Mais c'est à savoir, les exposants négatifs, ça veut dire changer de bord. Je vous donne quelques exemples pour que ce soit plus concret. Si par exemple, j'ai 4 à la moins 3, ça veut dire 1 sur 4 à la 3. Ce nombre-là, il est supposé être au dénominateur. Je vais en faire un autre. Si j'ai 1 sur 4 à la moins 3, je vais faire comme ça cette fois-ci. Si j'ai 1 sur 4 à la moins 3, là, mon exposant négatif est en bas. Ça veut dire que c'est un nombre-là, il est supposé être en haut. Ça veut juste dire, je change de bord. Donc, 4 à la 3. Je vais en faire un dernier. Si j'ai 2a à la moins 2b sur c à la moins 4d, ça veut juste dire, tous ceux qui ont des exposants négatifs sont supposés être de l'autre bord. Donc, ça, ça me donnerait 2. Le a, il s'en va en bas. Le b reste là. Le c ici, qui a un exposant négatif, il change de bord, il s'en va en haut. Donc, c à la 4 sur a à la 2d. C'est tout. OK, les exposants négatifs, ça veut juste dire, change de bord, puis rends-le positif. Donc, le a à la moins 2, il est rendu en bas, puis il est rendu positif. Le c à la moins 4, il est rendu en haut, puis il est rendu positif. Un petit dernier, si, par exemple, j'ai 3 à la n à la 4 sur c, si ça me tente, je pourrais dire, OK, je vais prendre le n à la 4, je vais l'amener en bas, mais il faut juste que je rende son exposant négatif. Ça fait 3 sur c, n à la moins 4. Ça me tente de le mettre en bas, je peux, mais je change le signe de l'exposant. Alors, c'est une autre définition qu'il faut savoir, les exposants négatifs. J'aime mieux l'appeler juste change de bord. Ça veut juste dire, change ton facteur de bord, en haut ou en bas. OK. Dernière définition à savoir, c'est l'exposant zéro. L'exposant zéro, il faut le savoir, ça donne 1. OK. Je vais expliquer un petit peu la logique. Si j'ai 3 à la 3, 3 à la 3, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. 3 fois lui-même, 3 fois. Si j'ai 3 à la 2, ça veut dire 3 fois 3. 3 à la 1, ça veut dire 3. Puis 3 à la 0. Les mathématiciens ont décidé que ça allait donner 1. Pourquoi? Bien, la logique qu'on peut voir, c'est que devant le 3 fois 3 fois 3, il y a un 1. C'est 1 fois 3 fois 3, 1 fois 3 fois 3, puis 1 fois 3, puis à la fin, si j'ai 0,3, il vous reste quand même 1. C'est 3 multiplié par lui-même, 0 fois, mais ça donne 1. Ça ne donne pas 0. Donc, c'est à savoir. Et de la même façon que 0 divisé par 0, ça n'existe pas, c'est indéfini. Mais 0 à la 0, c'est indéfini aussi. OK. Donc, ces opérations-là, on ne les fait pas. Ça donne erreur sur la calculatrice. Donc, 0 à la 0, ça veut dire 0 fois lui-même, aucune fois. C'est pas défini. C'est ça. Alors, ça, c'est les trois définitions à savoir. À partir de ces définitions-là, découlent les lois qui sont simples si vous comprenez les définitions. OK. Donc, je parle avec la première. La première, c'est quand on a les mêmes bases. OK. Toutes ces lois-là, ici, ont les mêmes bases. Donc, par exemple, A à la N fois A à la M, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les exposants. Pourquoi? Bien, mettons ici, j'ai 3 à la 2 fois 3 à la 5. Pourquoi ça donne 3 à la 7? Ça ne rend pas sorcier. Regardez bien. Vous pouvez juste prendre le temps de l'écrire. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait 2 plus 5? La raison, c'est qu'on fait 3 à la 2, c'est 3 fois 3 fois 3 à la 5 qui est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 bien, dans le fond, j'ai 7 3. C'est pour ça que ça fait 3 à la 7. OK. C'est juste pour ça qu'on additionne les exposants parce qu'ici, j'ai 3 fois lui-même 2 fois multiplié par 3 fois lui-même 5 fois. Donc, ça fait 3 fois lui-même 7 fois. C'est tout. C'est ça, la première loi des exposants. Deuxième loi des exposants, quand on a une division, pour la même raison, on va soustraire les exposants. Donc, si j'ai 3 à la 7 sur 3 à la 2, même principe, 3 à la 7, c'est 3 fois 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 3 sur 3 fois 3. On va dire les 7, je vais au moins les faire un petit peu mieux. OK. Oh, vous comprenez maintenant. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va simplifier les 3 en haut avec les 3 d'en bas. Ce 3-là ici, ça annule avec le 3 d'en bas. Ce 3-là, ça annule avec le 3 d'en bas. Donc, j'en avais 7 en haut, j'en avais 2 en bas. En les annulant, il m'en reste 5 en haut. C'est pour ça que ça fait 3 à la 5. C'est tout. OK? Si vous comprenez ça, c'est vraiment pas sorcier ces lois-là. Ça sort juste de l'eau. La dernière loi pour quand on a la même base, c'est quand on a une puissance d'une puissance. Comme A à la N, tout ça à la M. On va multiplier les exposants. Comme ici, j'ai 3 à la 2 à la 5. Si on se fie aux lois des exposants, 3 à la 2 à la 5, ça veut dire 3 à la 2 fois lui-même, 5 fois. 3 à la 2 fois 3 à la 2 fois 3 à la 2 fois 3 à la 2. Et ça, quand on multiplie des facteurs qui ont la même base, comme je l'ai dit en haut, on additionne les exposants. Donc, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 additionnés avec lui-même, 5 fois. Ça fait 2 fois 5. Ça fait 10. C'est pour ça que ça fait 3 à la 10. C'est pour ça qu'on multiplie les exposants. C'est bon. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez pu écrire 3 à la 2, c'est 3 fois 3, 3 fois 3, 3 fois 3. Et il y a eu 10, 3 au final. Alors, il y a juste 2 lois. Ça, c'est les lois quand on a les mêmes bases. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Relativement. OK. On va en refaire. On va en refaire. C'est ça. Après ça, il va falloir le pratiquer, tout ça. Je vais juste vous les donner comme ça. Il reste 2 lois. Ces lois-là. Chut, s'il vous plaît. Ces lois-là, ici, c'est quand on a les mêmes exposants. Pas les mêmes bases, les mêmes exposants. Comme si j'ai A à la N fois B à la N, on peut multiplier les bases ensemble. Comme si j'ai 2 à la 7 fois 3 à la 7. Je vais remettre des 4 en place, ça va être moins long. Donc, si j'ai 2 à la 4 fois 3 à la 4, ça va donner 6 à la 4. Pourquoi ça donnerait 6 à la 4? Parce que 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 à la 4 qui est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Pourquoi ça donne 6 à la 4? C'est parce qu'on peut étant donné qu'il y a le même nombre de 2 puis le même nombre de 3, on peut tous les associer ensemble. Ce 2-là avec ce 3-là, ce 2-là avec ce 3-là. Comme ça, comme ça. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Puis, j'ai 4 6. Donc, ça fait 6 fois 6 fois 6 fois 6 qui donne 6 à la 4. C'est ça la raison. Oui, Émile? OK. OK. Regardez bien la différence. C'est une bonne question. 3 à la 2 fois 3 à la 5, ça donne 3 à la 7. C'est quoi la différence? C'est qu'ici, ils ont la même base, donc on additionne les exposants. Ici, la différence, c'est qu'ils ont les mêmes exposants, ils n'ont pas la même base, donc on multiplie les bases. Vous pouvez toujours vous en sortir dans n'importe quel problème en décomposant un facteur comme je l'ai fait là. Si tu prends le temps de faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 puis 3 fois 3 fois 3, tu vas arriver à la bonne réponse. Même chose ici, si tu mets tout en 3, tu vas arriver à la bonne réponse aussi. Je vais avec le dernier. Le dernier, c'est pas mal la même chose. Quand on a des bases différentes mais on a les mêmes exposants, on peut diviser les bases ensemble comme ça. Alors, si j'ai 12 à la 4 sur 4 à la 4, bien, ça fait 3 à la 4. Pourquoi? Parce que ça, c'est 12 fois 12 fois 12 fois 12 fois 12 sur 4 fois 4 fois 4 fois 4. Toutes les 4 sont pérées avec un 12 donc ça donne juste des 3. 3 fois 3 fois 3 fois 3 c'est pour ça que ça donne 3 à la 4. Donc, j'ai pu diviser les bases ensemble puis garder le même exposant. C'est pas mal ça. Il reste une dernière dernière propriété. C'est la racine carrée. Je termine avec ça. Parce que m'en est, ils se sont dit bon, je peux sûrement trouver un nombre qui est multiplié par lui-même va donner 4 par exemple. OK, là, je sais que c'est 2 mais j'aurais pu mettre 5 puis on n'aurait pas su c'était quoi la réponse. Fait que si on utilise les lois des exposants, ce nombre-là ça devrait être 4 à la 1,5. Parce que selon les lois des exposants, quand on a les mêmes bases, on additionne les exposants, 1,5 plus 1,5 ça donne 1. 4 à 1. Alors, l'exposant fractionnaire, ça signifie la même chose qu'une racine carrée. Comme ici, je l'ai écrit 4 à la 1,5 c'est la racine carrée de 4. Si j'ai 9 à la 1 tiers, c'est racine cubique de 9. OK, on peut l'écrire, ça veut juste dire que quand on voit une racine carrée, on peut l'écrire à l'aide de la notation exponentielle. Et après ça, on peut servir des lois des exposants que j'ai vus. Donc, n'importe quoi à la 1 sur n, ça donne la racine n et m de cette chose-là. Comme je l'écris. Admettons, j'en fais un dernier, 27 à la 1 sur x, c'est racine x y m de 27. Ça, c'est le petit nombre qui s'en va là, 27, si ça va dans la racine. L'algorithme, on va y arriver dans trois cours, mais c'est la suite de ça. C'est l'inverse des exposants. Alors, juste pour terminer avec ça, ils ont inventé la racine carrée en se posant la question quel nombre multiplié par lui-même n fois va donner par exemple b? Quoi à la n va donner b? C'est l'invitation qu'ils ont inventée, racine n i m de b, ça répond à cette question-là. Ça donne le nombre qui multiplie par lui-même n fois va donner le radical et ce qui est dans la racine. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont inventé les nombres irrationnels, comme par exemple racine carrée de 2, pi, et ainsi de suite. Alors, ça complète tous les nombres, les ensembles de nombres que vous avez vus, c'est-à-dire les nombres réels. Donc, les nombres naturels, c'était en comptant, les nombres, les antirelatifs, c'est en ajoutant les négatifs à l'aide de la subtraction. Les nombres rationnels, c'est quand on a ajouté la division. Et les nombres irrationnels, c'est quand on rajoute la racine carrée. Tout ça ensemble, ça fait les nombres réels. Oui, ça s'appelle les nombres complexes. Ceux qui vont au cégep, c'est pas complexe, mais il y a en plus ça de même. Ceux qui vont au cégep en mathématiques, je vais le dire comme ça. Ceux qui vont au cégep en mathématiques, ils vont voir les nombres complexes. Les nombres complexes, ce qui se sont dit, c'est pas les calculs, c'est l'autre avec l'algebra linéaire. Je vous le dis rapidement, racine carrée de moins 1, ça ne se peut pas. Vous êtes d'accord? Mais au cégep, on dit, OK, on va dire que ça se peut, ça va être un nouveau type de nombre, ça va être les nombres imaginaires. Ils ont appelé racine carrée de moins 1, ils ont appelé ça I, le nombre imaginaire. Ça, c'est les nombres complexes. C'est pas mal ça. OK. Alors, en résumé, en résumé, ce que vous devez savoir, c'est ces lois-là. Je vais les mettre au tableau durant le quiz, mais c'est à savoir, normalement, vous le savez depuis secondaire 3, mais ce que j'ai vu dans l'autre classe, c'est enfoui dans votre mémoire sous des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube et de niaiseries. Ouais, ouais. OK, OK. S'il vous plaît, les gars, les gars, Octavio et François. Donc, les définitions sont à savoir, ces définitions-là, les lois qui en ont les mêmes bases, les lois qui en ont les mêmes exposants. Donc, pour terminer, jusqu'à la fin du cours, donc on a 25 minutes pour faire ça, j'ai 8 exercices que je veux qu'on fasse. Dans l'autre classe, j'ai pas eu le temps de faire les 8, mais on va essayer d'en faire au moins les 4 premiers. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de simplifier les expressions suivantes et de donner votre réponse avec des exposants positifs uniquement. Donc, je vous laisse, je vais mettre les formules au tableau, je vous laisse 5 minutes pour essayer de faire le premier, après ça, je vais coller le premier, ensuite, je vous laisse le temps de faire les autres. Alors, allez-y. OK. Non, je vais en voir tantôt. OK, alors, j'y vais pour le premier, juste pour vous expliquer comment faire. La question, la question, c'est de simplifier les expressions. OK, maintenant, ici, je vais prendre l'expression. Il y a différents moyens d'arriver à la réponse, mais l'important, c'est d'appliquer une loi à la fois, puis juste une. Donc, ce que je vous conseille de faire, premièrement, c'est de tout transformer en notation exponentielle. Si tu as des racines, tu transformes en exposants tout de suite, parce que ça, c'est toutes des lois sur les exposants. Il n'y a pas de loi sur les racines là-dedans, à part L, puis elle, elle sert à transformer justement une racine en exposants. Donc, première chose que je vais faire, c'est de transformer la racine de A en A à la 1,5. Pourquoi A à la 1,5? Parce que ça, c'est racine carré. C'est comme s'il y avait un petit 2 ici. C'est comme s'il y avait un petit 2 ici. Donc, ça fait A à la 1,5. Sur B à la moins. Donc, j'ai appliqué une loi, je le réécris en dessous, puis après ça, j'en ai appliqué une autre, je le réécris en dessous, puis ainsi de suite. Je vous le conseille, parce que vous ne pouvez pas en sauter, mais vous êtes mieux d'être à l'aise. Parce que si vous faites des erreurs, puis il manque des étapes, je ne peux pas donner des points pour des étapes que je ne vois pas. Puis pour vous aussi, ça va mieux pour comprendre. Alors, j'ai transformé la racine en A à la 1,5. Après ça, il y a différentes façons de procéder, mais moi, je vais travailler maintenant avec l'exposant négatif. Je vais transformer tous mes exposants négatifs en exposants positifs. B à la moins 1, c'est cette loi-là. Comme je l'avais dit, c'est la loi qui dit de changer de bord. OK, change de bord. Étant donné que j'ai un exposant négatif, je peux le changer de bord et il devient positif. Donc, ça va devenir 2A à la 1,5B, tout ça à la 2. Et je vous conseille de prendre le temps d'écrire les exposants, même si ils ne sont pas là. 2, il y a un exposant. Il faut voir les nombres comme si c'était des variables. 2, c'est comme si c'était la variable A. J'aurais pu écrire Z de la place. 2, vous voyez là comme une variable. Le 2 est à la 1. Le A est à la 1,5. Le B est à la 1. Finalement, ce qu'il reste à faire, c'est tout ça à la 2. Encore une fois, je regarde dans mon tableau quelle loi est-ce que je pourrais prendre. C'est cette loi-là. Une parenthèse à la quelque chose, on multiplie les exposants. Donc, je vais faire 2 fois cet exposant-là, 2 fois cet exposant-là, 2 fois cet exposant-là. Donc, ça fait 2 à la 2. 1,5 fois 2, ça fait 1. Donc, A à la 1. Puis, B à la 2. J'ai fini. C'est la réponse. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça, mais je n'insiste pas là-dessus. On peut-tu mettre 4? Oui, on peut écrire 4AB2. Mais ça, je le mettrais bon aussi. C'est tout. Mais comprenez que j'utilise une loi à la fois. On transforme les racines en exposants. Les exposants négatifs s'en vont en haut, et ainsi de suite. Oui, Mélique? Ah, tu peux l'écrire comme ça? Ça? Ce n'est pas assez simplifié. Tu peux encore la simplifier plus. Parce que rendu ici, là, il n'y a plus rien que je peux faire. Je ne peux vraiment plus rien faire. Ici, je pourrais faire une étape de plus, distribuer mon 2. Alors, essayez de faire le deuxième, le troisième, le quatrième. Je vais le corriger tantôt. Je vais toutes les faire. Le quiz, il ne sera pas facile. Il va être normal. Il va être normal. OK? Mais je vous le dis, le devoir, il commence avec des comme ça. Il commence avec des comme ça, le devoir. Bien, il finit avec des résolutions d'équations comme ceux-là. OK, donc j'y vais. Donc, prenez-la en note. De toute façon, ça va être sur la vidéo où je finirai tout seul tantôt. OK, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Premièrement, moi, ce que je vais faire, c'est distribuer le 2. Ça va faire, puis je le distribue aussi à lui qui est à 1 comme ça. Donc, ça fait 2 à la 2, A à la moins 4, B à la moins 2, fois 2 à la 4, A à la 3, B à la 3. OK, ça fait que c'est une multiplication. Qu'est-ce que je fais? J'additionne les exposants. Donc, le 2 avec le 2, ça fait 2 à la 6, les A avec le A, moins 4 plus 3, ça fait moins 1, moins 2 plus 3, ça fait 1. Ça me donne ça. Les exposants négatifs, je les envoie en bas, ça fait 2 à la 6, B sur A. Fini. OK, j'applique les lois une à la fois. Regardez bien, j'applique les lois une à la fois. J'ai distribué l'exposant 2 à tout le monde. Pour ça, j'ai multiplié ces deux-là ensemble, donc j'additionne les exposants. 2 plus 4, ça fait 6, moins 4 plus 3, ça fait moins 1, moins 2 plus 3, ça fait 1. Finalement, les exposants négatifs, j'échange de bord, j'ai ma réponse. Je fais le prochain. Vous pouvez écrire 64 B sur A. Je vous conseille comme ça, si j'ai moins de calcul, c'est plus simple pour vous. 2 à la 6. OK, le suivant. Le suivant, je fais la même chose, je vais commencer par faire la division. Donc, si je fais la division, on peut aller de différentes façons, mais je vais avec la division. Donc, A à la 3 sur A à la 2, ça donne A à la 1. B à la moins 2 sur B à la moins 2, ça s'annule, c'est la même chose, ça fait B à la 0 qui donne 1. Et finalement, au dénominateur, il reste 3. Donc, ça en fait 2A sur 3. Tout ça, c'est à la 3. Alors, je distribue l'exposant à chacun. Donc, ça fait 2 à la 3, A à la 3 sur B à la 3. C'est la... Sur 3 à la 3, excusez-moi. Sur 3 à la 3. Est-ce qu'on peut écrire 8A à la 3? On peut écrire 8A3 sur 27. Mais, je vous conseille de laisser comme ça parce que ça pourrait être 2 à la 6400. Puis, votre calculatrice va faire erreur si vous faites ça. OK, le dernier. Le dernier, même principe. Je vais commencer ici par faire la division dans cette parenthèse-là. Donc, ça fait 2A3 puis moins 2 moins moins 1. Ça fait moins 1. Finalement, ici, la racine carrée, je vais la transformer en exposant à 1 demi. Donc, ça fait 2 à la moins 2 à la 1 demi sur A à la moins 1. Tout ça à la 2. OK, j'applique une loi à la fois. Ici, j'ai fait la division. Ici, j'ai transformé la racine en exposant. Ça ici, je vais distribuer l'exposant 2 à tout le monde. Ça fait 2 à la 2 A à la 6 B à la moins 2 fois. Et ça ici, 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. A à la moins 1 sur A à la moins 1. A à la 2. Ça, ça s'annule. C'est la même chose. Ça donne A à la 0, donc ça disparaît. Il ne me reste que ça. Les exposants négatifs, je les envoie en bas. 2 à la 2 A à la 6 B à la 2. Comme vous le voyez, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder les exposants négatifs tout le long et à la toute fin, à la toute fin, on les change de bord. Donc, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501